Il est un peu plus de 7 h. Le ski-lame, le bateau de Parc Canada, nous attend à la marina près de Sydney, sur l'île de Vancouver. Il faudra environ une heure pour se rendre sur les berges de l'île d'Arcy, la plus au sud du Parc national des îles Golfe. C'est un endroit paisible où les gens viennent aujourd'hui pour profiter des plages et du soleil. Mais il y a un siècle, cette île était plutôt connue comme l'île de la mort. Ces gens étaient pratiquement tous originaires de Chine. Entre 1891 et 1924, une cinquantaine de personnes ont été envoyées sur cette petite île. À l'époque où la ville de Victoria était responsable du Lazaret, ces établissements où l'on isole des malades contagieux, les hommes de l'île d'Arcy étaient complètement laissés à eux-mêmes. Au moins une douzaine d'entre eux y ont péri. Ce que nous sommes venus visiter, ce sont les ruines de la Maison du gardien. En 1907, lorsque le gouvernement fédéral a pris le contrôle de ce qui était essentiellement une colonie lépreuse, les conditions ont changé et du personnel de soins a été envoyé. Mais le racisme, lui, a persisté. Les malades ont donc été transférés sur une petite île voisine. La sociologue Renissa Mawani s'intéresse à cette période depuis une vingtaine d'années. Une histoire qui l'a choquée. À la même époque, d'autres patients atteints de la maladie de Hanson étaient envoyés dans un hôpital du Nouveau-Brunswick où ils y recevaient des soins. Leur différence? Ils étaient blancs. Aujourd'hui sur l'île, la nature a repris ses droits. Le lazaret a été réduit en cendres il y a bien longtemps. Seules les ruines de la Maison du gardien et une petite plaque installée par la ville de Victoria peuvent encore témoigner de ce que beaucoup qualifient être l'une des pages les plus sombres du racisme au Canada. Ici, c'est Action North Radio-Canada, sur l'île d'Arcy.